Écoutez, comme vous tous, j'ai appris avec regret la mort du professeur Donatien Mavongu, mais moi je m'étonne un peu des réactions des gens, parce que trop de gens jouent aux hypocrites, vous voyez, non ? On savait tous que le professeur Mavongu avait un remède contre le sida, il a fait des recherches dessus, mais c'est dommage que les gens aujourd'hui pleurent ses recherches, le pleure lui, et sont en train de dire que voilà, le pauvre il l'essaie, il l'essaie, mais il l'essaie, il l'essaie, qui a voulu l'aider ? Moi je parle pour moi, moi je l'ai appelé, moi, je l'ai appelé, je l'ai contacté, j'ai fait des recherches pour le trouver, parce que je me suis dit qu'il y a un homme qui a avec lui un trésor, et qui ne peut pas garder comme ça, il faut qu'on l'aide, parce qu'on a vu l'obstacle, on n'a pas été là témoin en train de voir un homme qui se battait avec les compagnies pharmaceutiques, on a dit non, on est des Gabonais, parce qu'on doit se soutenir, ou bien on reste pour la foutue politique ? Non, écoutez, voilà, les gens qui viennent jouer aux hypocrites, pour dire qu'on voit, le pauvre, son médicament, arrêtez de jouer aux hypocrites, combien d'entre vous, à l'étranger ou au Gabon, lui ont porté de l'aide, du secours ? Qu'on a remarqué tous, que les Français le bloquaient, que le Gabon le bloquait, qui a dit écoutez, professeur, venons à travers, on va vous aider ? Peu de gens, moi j'ai proposé mon aide à ce professeur, malheureusement, il a un peu hésité, parce qu'à l'époque j'étais un peu virulent, mais j'ai dit écoute, hormis le combat qu'on mène pour le Gabon, on a aussi une vie, on a des relations, ton produit pharmaceutique, s'il est efficace, si la France te fait les malins, il n'y a pas que la foutue France, il y a le marché asiatique, il y a le marché américain, on peut s'en ranger, dommage, souvent dans la vie qu'on se bat, et qu'on va d'échec en échec, on est décoagé, on ne veut plus rien faire, mais moi j'ai essayé, avec mes mémés frangés, on a essayé de l'aider, et si tout le monde avait essayé de l'aider, peut-être que ça l'aurait encouragé, il ne serait pas mort de dépression, bon d'autres disent qu'on l'a tué, mais je ne pense pas, je pense qu'il est ce moment de dépression, de tristesse, il a fait une grande découverte, qui est passée sous silence, ça c'est le prix Nobel ça, ça c'est le foutu prix Nobel, mais voilà, donc arrêtons de dettes les gens, qui viennent toujours jouer aux hypocrites, faire les médecins après la mort, quand quelqu'un est vivant, et qu'il a en lui quelque chose qui est particulier, il faut se battre pendant qu'il est vivant, pour l'aider, n'allant pas venir jouer aux idios, après sa mort pour dire, oh le pauvre, machin machin, oh la la la, il est vivant, on devait l'aider, si nous-mêmes, les noirs, on n'arrive pas à se soutenir en tant que noir, quand il y a un noir qui a quelque chose qui est particulier, qui peut aider l'humanité entière, ce n'est pas le blanc qui est venu nous aider, il avait besoin de notre soutien, soutien financier, soutien intellectuel, soutien matériel, et ce que tout le monde aurait dû faire, se rallier autour de lui pour l'aider, mission avec lui sans tabou, mais il nous a dribbler à la dernière minute, il ne voulait pas, et je sais qu'il était dépressif, mais tout le monde aurait dû l'aider, l'encourager, quand tu vois que ton frère est bloqué, quelque part, ne sois pas en train de l'observer pour dire, il est bloqué, il est bloqué, non, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère qui est bloqué, qui a une bonne idée, qui a un bon projet, qui a un médicament efficace, comment faire pour le faire décoller, à l'heure où les gens ferment des portes, comment faire pour lui ouvrir des portes, c'est comme ça, bref, qui repose en paix, maintenant, je ne sais pas à qui revient le brevet de sa découverte, je ne connais pas les arrangements qu'il avait acquis ou quoi, la dernière fois que j'avais lu dessus, le médicament avait été jugé non efficace par les instances des imbéciles du CNRS français, bon, voilà, comme c'est eux Jésus, c'est eux Dieu, alors ils décident ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce que c'est toujours une affaire de racisme à la fin, parce que la cause par l'africaine, elle ne va pas se limiter à la politique, voici les causes par l'africaine, un africain découvre un remède contre le Sida, mais quand on est par l'africain, on doit se battre pour lui, on doit l'assister, on doit l'aider, beaucoup meurent comme ça, avec des choses qui peuvent changer l'humanité, mais ils n'ont aucun support, aucun support de leur frère africain, et c'est quand ils meurent, maintenant qu'on vient faire les élogis, on commence à parler, oh là là, il y a beaucoup de bêtises, changeons le comportement, changeons le comportement, le noir doit aider le noir, en toutes choses, pas seulement dans la politique, mais dans toutes choses, dans le business, dans la recherche, dans la littérature, dans tous les domaines, c'est ça le black excellence, donc moi j'enlève mon corps, et j'enlève le corps de ma clique, parce que nous on a su qu'un Gabonais avait trouvé un remède pour le Sida, la première chose de contempler, on a tous compris que là il y a un problème, on lui fait le mauvais cœur, on lui fait du racisme, voilà, mais le pauvre, c'est triste, donc si tu es au Gabon, et que tu fais de la recherche, et que tu as une découverte importante, je te rends compte que l'État gabonais joue aux idiots comme d'habitude, écris-moi, j'ai beaucoup d'amis bien placés dans le milieu pharmaceutique, je peux t'aider à ce que ton produit avance, on s'arrange à l'amiable, on s'arrange au calme, n'hésite pas, un gobam6 à Gmail, si tu as un projet similaire, tu écris ton frangin, moi je te connecte, ah ouais, je ne vais pas dire aux gens qui je connais ici, mais je l'ai dit aux gens quelques fois, voilà, parce que les gens me voient comme un fou, parce que je suis un fou, je ne suis pas un fou, j'ai des connexions, et j'ai des amis qui ont des connexions, tu te rends compte ce que c'est le remède contre le Sida ? C'est incroyable, c'est une grande découverte, il y a une thérapie qui existe, c'est vrai, mais si sa thérapie était meilleure, c'est bien pour l'humanité, c'est des millions de vies qui sont sauvées, c'est beaucoup d'argent aussi, donc il n'y a pas de problème, tu m'écris, si tu as un truc comme ça, tu me fais signe papa, moi je te connecte, il n'y a rien là, il n'y a rien, on doit s'entraider en tant qu'Africain, on doit s'entraider, quand un Africain tombe sur un obstacle, quand il y a un mur, nous on déplace le mur, on doit commencer à avoir plus que le Gabon, on est né au Gabon, c'est vrai, mais on n'est pas limité par les choses du Gabon, et n'oublie pas, nul n'est prophète chez soi, donc parmi les tiens, quand tu fais des grandes choses, au lieu qu'on t'aide, on te vend, regarde le petit René, un bébé qui brillait comme ça, le blanc, mais ils ont pris le petit pour lui faire les crimes rituels, j'espère qu'il a encore envie, mais je ne sais pas, mais voilà, un professeur qui découvre une molécule contre le virus de VIH, au lieu qu'on l'élève, au lieu qu'on les tagabonais mette les moyens, les tagabonais le briment avec la France, on le rabaisse, on le manipule, mais quel faux pays, je dis mais quel faux pays, il aurait été américain, aujourd'hui le médicament est sur le marché, il fait son argent en calme, mais il a eu la malchance d'être net gabonais, c'est ça le com' avec ce foutu pays, il vous rapproche que... Exode massif, exode, exode, ailleurs, l'état aurait mis les moyens, pour le mettre devant, l'état aurait tout fait, pour que l'excellence gabonaise brille, mais au Gabon, il y a la jalousie, le mauvais coeur, on le marginalisait, on la met sur lui, c'est déplorable, et vous pensez que des gens comme moi, on va venir donner nos talents à ce foutu pays, merde alors, je dis, quittez ce pays, allez donner vos talents ailleurs, allez là où les gens vont apprécier votre intelligence, où les gens vont apprécier ce que vous avez en vous, et c'est comme ça, il n'y a rien à bâtir dans ce pays, on n'encourage pas les gens, on n'encourage pas les gens, ils ont le complexe de l'homme blanc, si c'était un professeur gabonais blanc, il l'aurait encouragé, mais comme c'est un noir, un autochtone, ils ne peuvent pas l'encourager, ils l'ont saboté, 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 tourné en bourrique, ridiculisé, et il est décédé, voilà le pays qu'on a, tu veux tolérer ça, ton enfant c'est un génie, il fait quoi au Gabon, dis-moi, pourquoi on le pède, c'est ça qu'il fait au Gabon, hein, ta fille est super intelligente, elle fait conner ce foutu pays, ton enfant brille comme Rinaldi, il fait quoi au Gabon, on va le quitter, on va l'envoyer, on va voir comment le Gabon est devenu, donc on joue ou pas d'exode, je ne suis pas en train de blaguer, il aurait été français, il serait né en France, professeur, il aurait été blanc, aujourd'hui là, il est déjà pris Nobel, il est né dans le mauvais pays, avec les mauvais dirigeants, dans la mauvaise époque, voilà ce qui se passe, c'est comme ça, un pays de jaloux, de gens aigris, de méchants, un pays où les gens aiment brimer les autres, aiment faire du mal aux autres, voilà où il est né, en train de se battre seul, avec une grande découverte, mais sans, sans aide, saboté par ses propres collègues, par son propre pays, par son propre gouvernement, honte au Gabon, quitte le Gabon, c'est un faux pays, allez faire vos enfants ailleurs, de grâce, ce n'est pas la peine.